On reste maintenant dans le sujet des CHSLD, alors qu'au Palais de justice de Montréal, une demande d'action collective a été déposée. Élisabeth, ça concerne tous les patients des CHSLD publics qui ont vécu des éclosions pendant la pandémie. Oui, exactement. Et il faut savoir qu'au départ, la demande d'autorisation d'action collective visait uniquement le CHSLD Sainte-Dorothée. Finalement, ça a été élargi à l'ensemble des CHSLD publics de la province. Alors, qu'est-ce qu'on reproche aux établissements, au gouvernement du Québec? C'est l'improvisation, le manque de préparation, l'explique-t-on dans cette demande, pour faire face à la pandémie. Et parmi les arguments qu'a fait valoir Maître Patrick-Martin Ménard, il y a ce plan de lutte à une pandémie qui était disponible depuis 2006 et qui, dit-il, a été mis en place beaucoup trop tardivement. Il dit que ça aurait dû être fait dès janvier, dès qu'on avait des indications. Finalement, ça n'a été mis en place qu'en mars, selon les arguments qui ont été présentés. Alors, je vais vous faire entendre Maître Patrick-Martin Ménard. Et vous allez entendre également Jean-Pierre Daubois, qui est le fils d'une dame qui est décédée, elle, en avril au CHSLD Sainte-Dorothée, avril 2020. Ce plan-là n'a pas été activé avant mars 2020. Donc, ça a donné lieu à beaucoup d'improvisations, beaucoup de décisions prises en catastrophe et une gestion vraiment négligente au niveau de l'ensemble de la pandémie. Il y a un niveau d'incompétence, il y a un niveau de non-préparation, puis il y a un niveau même de négligence très, très, très grave qui a été faite envers l'ensemble des résidents au CHSLD Sainte-Dorothée, mais envers l'ensemble des résidents du CHSLD au Québec. Et je précise, Marianne, il y a trois journées d'audience, dont celles d'aujourd'hui, qui sont prévues ici au Palais de justice de Montréal. Et si cette demande d'autorisation d'action collective, donc, est autorisée, Maître Martin Ménard n'a pas voulu s'avancer sur un montant, mais ce sera certainement un montant d'envergure, pour vous donner une idée. Ça concerne potentiellement uniquement au niveau des résidents, plusieurs milliers de résidents, et ça concernerait également leurs proches, par exemple, des conjoints survivants. Jusqu'ici, semble-t-il qu'il y a plusieurs centaines de personnes qui se sont déjà manifestées auprès du bureau de Maître Martin Ménard. À suivre. Merci, Elisabeth.